Jean-François Samartchielli reconnaît les faits révélés par Mediapart. Il nous affirme avoir installé un troupeau de bovins dans le désert de la Griate. Il nous montre même un courrier du conservatoire du littoral, daté du 17 décembre 2019, lui demandant de quitter les lieux. Il assure avoir rapatrié ses animaux sur son exploitation familiale. La grande majorité des éleveurs, malheureusement, exploitaient des terres qu'ils ne sont pas à eues. Nous-mêmes, nous-mêmes, les terres que nous avons ici, là où il y a la bergerie, elles ne nous ont jamais appartenu, on n'avait même pas un mètre carré. Elles nous ont appartenu à partir du moment où on a pu les acheter grâce au DPB que l'Europe nous a octroyés. Les DPB, trois lettres pour désigner les subventions versées par l'Europe en fonction des hectares exploités. En déclarant 407 hectares appartenant au conservatoire du littoral, Jean-François Samartchielli et son associé auraient perçu par le biais d'un groupement agricole 140 000 euros sur 5 ans utilisé pour acheter ces terres à l'âme. C'est ce qu'affirme Hélène Constantin, enquêtrice pour Mediapart. A travers ce cas particulier, la journaliste veut dénoncer un réseau biéraudé. Les agriculteurs ont pu bénéficier d'un dû avec la complicité de tout un système. La complicité des organismes chargés d'instruire les dossiers, des organismes chargés de contrôler la réalité des exploitations. Et c'est tout ça dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui. Visé par cette polémique, cet éleveur qui est aussi président de la Chambre régionale de l'agriculture est tenté de prendre une décision radicale. S'il y a quoi que ce soit de gênant et qui pourrait gêner, et vraisemblablement ça peut être le cas, je présente ma démission sans aucun souci, mais vraiment sans aucun souci. J'ai beaucoup de travail ici, sur mon exploitation, donc je ne serai pas inactif. Pour l'instant, Jean-François Samartiel, il ne fait l'objet ni de plaintes ni de poursuites. Mais la magistrate parisienne, qui vient d'être chargée d'une information judiciaire ouverte sur les fraudes agricoles, pourrait bien s'intéresser à son cas. Évacue, évacue, évacue.